Ce qui vient à toi d'ici les trois jours qui arrivent, message intemporel, tirage intemporel fait preuve de discernement. L'oracle de la triade ou bien l'oracle de G. Je te laisse choisir entre les deux. Tu l'as, je commence avec l'oracle de G. Et ça sera dans deux vidéos, seuls ceux qui sont abonnés à la page auront accès à la vidéo dans son intégralité. Ça veut dire avec les deux oracles. C'est parti, on parle d'une femme. Qu'est-ce qui vient à toi dans les trois jours ? Une santé émotionnelle plus ou moins quand même qui s'améliore. Alors on peut être sur une santé physique. On entend bien en ce moment qu'il y a pas mal de petits virus qui est très nasse. Et à côté de ça, on voit que ton cœur doute. Tu poses encore pas mal de questions. Et on vient en fait te confirmer qu'il y a un contrat particulier avec une personne particulière. Mais on peut être aussi sur le domaine professionnel. En tout cas, il y a des pensées partagées avec une personne distincte. Et surtout un accord qui est trouvé entre toi et cette personne. Qui va t'amener vers un épanouissement. On voit la rousse qui s'épanouit. Elle prend de l'ampleur. Elle est plutôt à l'aise. Après en fait, du tri. Soit une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui indique que. Tu vas vraiment vers. Enfin. De la positivité. Ah, j'oubliais. Les commentaires négatifs. Elle ne perdait pas de temps à les laisser. Perdez de l'énergie à faire ça. Et moi, je prends un plaisir à vous répondre. Donc, petit conseil. Ne perds pas ton énergie à mettre des commentaires négatifs. Prends cette énergie pour faire quelque chose de constructif. Hein ? Je vais te faire un petit état de tout ça quand même. Ok. Tu as ou tu es encore en train de dépasser. Alors, certains petits soucis. On parle du côté financier. On parle aussi du côté santé. On peut être sur la santé émotionnelle. Quoi qu'il en soit, on voit bien que ton cœur continue malgré tout à douter. Je me pose encore 20 000 questions. Je ne sais pas vraiment dans quelle direction je dois aller. Mais là, on est vraiment sur, on englobe clairement toutes les sphères de ta vie. On voit qu'il y a un contrat qui se propose à toi. On peut être sur un contrat de travail ou bien un contrat d'âme ou un compromis de vente si tu es en achat ou en vente de biens immobiliers ou bien d'un bail si tu es en train de rechercher un logement en location. Quoi qu'il en soit, on voit que tu as dû faire du tri pour t'épanouir, pour essayer justement de prendre ta place. Il y a eu pas mal de paroles de vipères autour de toi. Un environnement pas très sain. Par de la jalousie, peut-être. Par quelque chose qui n'était pas très, très clean. Des personnes qui ne souhaitent pas te voir réussir. Peu importe la sphère qui peut t'interpeller. On voit que tu as la force du lion, le courage, le caractère. Tu te mets vraiment de toute façon, quoi qu'il se passe, en action. Tu prends ta place et tu retrouves un équilibre dans tout ce bric à broc avec l'espoir. Araignée du soir, espoir. L'espoir de la métamorphose, l'espoir du changement. J'ose espérer que les choses vont s'améliorer. Donc, en tout cas, je mets en place suffisamment de choses pour qu'au moins, je ne puisse pas avoir de reproches à me faire parce que ça n'avance pas dans la bonne direction. Ça va te permettre justement de prendre un nouveau départ. On voit que financièrement, les choses vont être un peu plus simples. Là, ces semaines qui vont arriver. Parce que même si on est sur quand même une vague de nouvelles sous trois jours, on est quand même sous quelque chose où ça va perdurer quand même dans la longueur où en fait, tu vas atteindre une stabilité dans maximum six mois. Tout se met en place là, mais on aura la stabilité dans environ six mois. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la personne de ton cœur qui ressort avec « j'enlève le voile d'illusion et je t'espionne ». Donc, ce doute que tu as peut-être en lien avec la personne de ton cœur, c'est à voir s'il y a quelque chose de particulier. On voit bien qu'il y a quelque chose de protégé et qu'il continue encore à te suivre. Alors, soit sur les réseaux, soit en lien avec des amis en commun. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait encore, malgré tout, partie de ta vie. Et on voit que les choses, en fait, évoluent. On parle d'un nouveau départ, quelle que soit la sphère de ta vie dans laquelle tu te retrouves en difficulté. Tu avances et on voit de la stabilisation qui se met en place dans six mois environ. Même si, en période de temps, tout est malléable, tout est en fonction aussi de ce que tu fais, mais surtout de ce que tu ne fais pas. Donc, prends ces dates avec recul et discernement. Donc, annonce quand même de stabilité, de changement, de nouveau départ avec la stabilité dans environ six mois.